Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. On continue l'histoire de Jacob, Genèse chapitre 29, verset 25-28, et on va parler de sortir des déceptions, parce que parfois c'est une prison dans laquelle on est tombé, et on a du mal à s'en sortir, mais il y a une façon de faire, et Dieu va nous montrer les choses à travers sa parole. Donc verset 25, on est dans cette histoire où Jacob a désiré se marier avec Rachel, et il croit qu'on lui a donné Rachel pour femme, et l'histoire nous dit que Laban va faire un subterfuge avec Jacob, au lieu de lui donner Rachel, il va lui donner Léa pour femme, et il va s'en rendre compte au moment de la première nuit de neuf. Donc tout s'est passé dans la nuit, il n'a pas pu voir que ce n'était pas Rachel, il a couché avec Léa, et quand il se lève, Jacob est choqué, et donc en fait il est déçu du fait de voir que la famille s'est jouée de lui. Et on en est là au verset 25, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Waouh ! Moi je ne sais pas comment toi et moi on aurait réagi à la place de Jacob. Si ça aurait été moi, moi je sais ce que j'aurais fait. Et je n'aurais pas fait comme Jacob. Mais je pense que Jacob avait vraiment un cœur qui était tourné vers l'avenir. Il a été déçu parce qu'il le dit, il le dit très clairement. Il dit à Laban, vous vous êtes joué de moi. En clair, vous m'avez eu sur toute la ligne. Vous m'avez menti. Et je me suis fait avoir comme un débutant. Et Jacob a vraiment un cœur amer à ce moment-là quand il dit les choses. Et il est déçu. Et il pourrait s'enfermer dans cette déception-là. Et puis cette déception aurait pu avoir le dernier mot dans sa vie. Il aurait pu abandonner tous les projets qu'il avait en cours. Il aurait pu abandonner l'idée d'aller se marier avec Rachel. Il aurait pu avoir de l'aversion, même de la haine, et être un meurtrier à l'arrivée. Parce que vivre ce genre de situation, pour lui, c'est catastrophique. On ne sait pas comment on réagit dans ce genre de situation. Mais en tous les cas, il vit une déception profonde. La définition du dictionnaire, du mot déception, c'est état ou sentiment d'une personne déçue, trompée dans son attente. C'est ce qui se passe pour Jacob. On peut être déçu en amour, on peut être trahi par un ami. Et si cette déception n'est pas traitée et qu'on reste dedans, on risque de s'enfermer dans une prison de tristesse et qui peut aller dans tous les sens. Ça peut déboucher sur plein de choses différentes. Mais comment en sortir ? Parce qu'on sait que c'est mauvais de rester dans ce genre de situation. Et si on reste comme ça, on ne va pas pouvoir avancer. On est bloqué. Et parfois, tu as pu être déçu par quelqu'un autour de toi, dans l'église, dans ta famille, par des amis, sur ton lieu de travail. Tu as été trahi, tu as été vendu. On s'est moqué de toi. On t'a méprisé. Tu avais mis ta confiance en quelqu'un. Et cette confiance a été brisée. Et ça, ça arrive. Dans notre parcours, ça arrive. Ce genre de blessure, ça arrive. Et l'adversaire, derrière tout cela, veut tirer parti pour détruire ta vie. Et si tu ne fais pas attention, ce genre de pensée de déception va venir t'annihiler, te stopper net dans ton progrès et dans ta marche avec Dieu. Et tu risques de tout casser et de ne pas vivre ce que Dieu avait pour toi. Et on voit que Jacob est sur le fil à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va choisir de faire ? Est-ce qu'il va se tourner ? Il va se retourner contre la famille ? Ou est-ce qu'il va agir autrement ? Et on voit que dans le texte, il va user de sagesse. La Bible nous dit, on le voit, et bien que l'Aban, le beau-père, lui dit « À la fin de la semaine, je vais te donner Rachel, mais tu vas travailler encore sept ans. » Il ne dit pas « Ouais, non, ce n'est pas normal. » Il ne se défend pas. Il remet cette injustice entre les mains de Dieu dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit de dire « Je vais le faire. » Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il aime Rachel et il ne veut pas que les projets que Dieu a pour sa vie soient caduques. La Bible déclare que Dieu a des projets de paix et non de malheur, qu'il a un avenir et de l'espérance pour nous. Et bien ça va dépendre aussi de comment on réagit dans les situations. Comment en sortir ? C'est Philippiens 3, 13-14 qui nous dit comment faire. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. » Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. On voit que Paul va dire « J'ai un passé. » Et dans ce passé, j'ai tout un produit qui est là, de bons et de mauvaises choses qui peuvent m'affecter dans mon présent et dans mon futur. Il dit « Moi, je fais une chose avec ce paquet-là, je l'oublie et je cours en avant. » Est-ce qu'on peut oublier quelque chose, frères et sœurs ? Non, on n'a pas cette capacité-là. Donc le terme « utiliser là », ce n'est pas le terme « oublier » comme on l'entend de nous, à dire « je ne m'en souviens pas ». Ce n'est pas ça le terme grec qui est utilisé là. Le terme qui est utilisé à cet endroit-là, c'est un terme qui veut dire « je ne me laisserai pas affecter par mon passé ». C'est-à-dire « je coupe net ». C'est ce qu'il est en train de dire. « Je coupe net avec l'influence de mon passé ». Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à dire « je prends cette décision. Je coupe net avec la déception. Je coupe net avec l'amertume. Je coupe net avec le ressentiment. Je décide de pardonner à ceux qui peut-être m'ont blessé, qui m'ont bafoué. Mais je me porte en avant parce qu'il y a un projet pour moi. Il y a un chemin qui est tracé pour ma vie. Je n'ai pas l'intention de m'en décaler. Et je vais atteindre le but, comme dit Paul. Je cours vers mon but. Je ne me relâche pas. J'irai jusqu'au bout par la seule grâce de Dieu. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui comme ça et prier dans ce sens-là pour toi aujourd'hui. Afin que tu sortes de cette prison, que tu fixes tes regards en avant, et que tu dises, c'est pour moi l'avenir. Et je le saisis. Et tu verras que même ce passé qui a été douloureux va devenir un moteur pour toi parce que Dieu va te conduire à travers cela pour que tu en tires des leçons et que tu puisses avancer par la grâce de Dieu. On va prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous parles de déception. Et tu sais que parfois, on peut plonger dedans toi-même, Jésus. Tu aurais pu vivre la déception avec tes disciples qui t'ont tous abandonné au jour de la crucifixion. Mais Seigneur, tu n'as pas fait comme cela. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu nous apprends à pardonner et tu nous apprends aujourd'hui à travers ta parole à ne pas nous laisser influencer par le passé, mais à garder nos yeux fixés sur toi et à avancer par ta grâce seule. Merci Seigneur. Parce que ta grâce en nous, c'est la puissance Seigneur qui nous donne la capacité d'avancer. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour que leurs yeux qui sont peut-être enténébrés soient libérés et que Seigneur, ils puissent voir Seigneur que leur présent et leur avenir est en toi et que tu les tiens par la main. Que Seigneur mon Dieu, le meilleur est devant eux. Que ce chemin est tracé et que tu vas les faire aller jusqu'au bout sur ce chemin. Gloire à toi Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada